Bonjour et bienvenue sur MusculationPriseDemasse.com. Mon nom est Charles et MusculationPriseDemasse.com, c'est une émission du matin qui répond à vos questions de musculation. Et également, on fait des chroniques au gym, mais cette semaine, c'est beaucoup des questions de musculation. Étienne n'est pas là cette semaine, donc je suis accompagné du tableau blanc qui nous pose des savoureuses questions tout au long de la semaine. Et également, thématique toute spéciale, donc les questions du tableau blanc portent sur comment améliorer son cardio pour avoir un excellent cardio, donc avoir plus d'énergie et du fait même pouvoir s'entraîner plus, prendre plus de masse. Et également, comment être cut, donc si vous avez toujours rêvé d'être cut, donc d'avoir une shape de plage à ce moment-là, vous voulez écouter les chroniques de cette semaine et tout particulièrement ma formation que j'ai donnée mardi soir. Mais également, disponible ce soir et samedi avant midi. Donc, si vous voulez savoir l'heure exacte, juste à regarder, les informations vont être en bas du vidéo ici. Donc, vous allez pouvoir voir ça. La formation va être sur une page spéciale où vous devez être là à l'heure précise pour pouvoir voir ma formation. Donc, la formation, le titre, c'est 5 choses que vous faites présentement, 5 raisons pour lesquelles vous n'êtes pas cut et que vous n'avez pas un bon cardio. Donc, je vais passer à travers toutes les choses par rapport au cardio et par rapport à être cut et vous devriez en sortir avec de la méchante bonne information pour réussir à atteindre vos objectifs. Donc, c'est le défi que je me lance. Donc, soyez là ce soir ou samedi avant midi. Question aujourd'hui de Christian qui vient de Gramby, 18 ans. Deux mois d'expérience en musculation, 5 pieds 10, 130 livres, pourcentage de gras, je ne sais pas, mais bas. OK. Question. Bonjour, je me demandais comment je pourrais faire du cardio sans déranger ma prise de masse parce que je fais du combat ultime, donc j'ai besoin des deux. OK. Bonne question, Christian. Puis, probablement qu'il y a des gars également qui nous écoutent et qui se posent la question. Bien, moi, je suis en train de faire de l'entraînement musculaire. Mon but, c'est que je suis dans une phase pour prendre de la masse musculaire. Je ne veux surtout pas coter. Donc, par contre, peut-être que durant ma phase d'avant, quand je cotais, j'ai aimé ça faire du cardio. Ça m'a aidé à perdre du gras, mais aussi j'ai amélioré mon cardio. J'aimerais ça garder ces acquis-là et même continuer à les augmenter. Donc, continuer à avoir un meilleur cardio. Ou je fais un sport comme le soccer, le hockey, ou comme toi, Christian, que tu fais des combats ultimes. Donc, vous posez la question, comment allier musculation et cardiovasculaire? Donc, la réponse, elle s'en vient. La réponse à ça, c'est de faire de l'entraînement cardiovasculaire par intervalle. Donc, ça a été bien démontré que si vous faites l'entraînement des marathoniens, vous allez ressembler à un marathonien. Donc, ne passez pas deux heures de temps sur le tapis roulant, courant, comme ça, avec la langue à terre. Puis là, regardez la télé. Et finalement, c'est tout le temps des chaînes américaines avec un show par rapport que vous regardez, ou les infopub. Puis là, vous faites « Call-in, c'est bien long ici, faire du cardio. » Donc, ne faites pas ça. La solution, c'est vraiment de faire des intervalles cardiovasculaires. Les intervalles, ce que ça va vous permettre de faire, c'est de, un, ça va préserver votre masse musculaire, puisque c'est des efforts intenses qui ressemblent à des sprints de sprinteurs. Donc, on sait très bien que les sprinteurs réussissent à avoir une bonne masse musculaire. Donc, c'est très possible de faire du cardio et d'avoir une bonne masse également. Et l'entraînement cardiovasculaire, quand vous allez en faire, puisqu'il y a une bonne intensité, ça va vous permettre également de stimuler vos muscles, donc préserver vos muscles. Et ça, c'est la méthode cardiovasculaire qui a été démontrée comme la plus efficace pour améliorer votre VO2max et votre endurance aérobie. C'est quoi ça, le VO2max et l'endurance aérobie? Le VO2max, ça, c'est l'équivalent de la puissance de votre moteur. Donc, c'est l'équivalent du nombre de chevaux vapeurs dans votre automobile, donc dans votre corps. Et l'endurance aérobie, c'est combien de temps vous êtes capable de supporter une certaine intensité. Donc, ça, les marathoniens sont pas mal bons là-dedans. L'entraînement par intervalle, ça l'améliore grandement les deux. Et c'est très efficace pour faire coter également, puisqu'on a fait des comparaisons avec des groupes qui faisaient de l'entraînement par intervalle, des sprints sur vélo de 30 secondes, répétés, là, je pense que c'était cinq fois, et des personnes qui couraient pendant un heure sur le tapis à intensité modérée, et les gens qui faisaient des intervalles à haute intensité perdaient plus de gras et devenaient plus courtes que les personnes qui passaient un heure sur le tapis. Donc, j'espère que ça vous réveille la même cloche, la même son de cloche que moi j'ai eue lorsque j'ai appris ça, parce que j'ai arrêté de me culpabiliser, de me dire qu'il faudrait bien que je sorte dehors et aller faire du jogging pendant un heure. Donc, c'est pas nécessaire pour réussir à avoir un bon cardio et être cut. Et c'est la même chose pour toi, Christian. Si tu fais des combats ultimes, tes combats, ils ne durent pas un heure, c'est des intervalles, et là, je ne connais pas exactement les périodes durant le combat, donc combien de temps qui durent, mais c'est certain que ça ne dure pas pendant un heure chaque période. Donc, tu peux créer tes intervalles cardiovasculaires en spécifique par rapport à la durée durant ton combat, donc exactement la durée d'effort lorsque tu te bats, et la durée également de pause lorsque tu te reposes avant qu'une nouvelle période, un nouveau round débute. Donc, ça serait mon meilleur conseil pour toi. Les entraînements par intervalles, mais toi, spécifiquement, Christian, ce que je te conseillerais, c'est de faire tes entraînements vraiment spécifiques à ton sport. Donc, au lieu de faire, par exemple, de l'elliptique, puis de perdre ton temps là-dessus, puis que ça ne ressemble vraiment pas à ton sport, ce que je te conseille de faire, c'est de faire des intervalles de cordes à danser, ou même de boxe, où tu tapes sur le sac comme un fou. Fais ça pendant tes rounds que tu es supposé de combattre habituellement, dans un combat habituellement, et suis exactement ça avec des intervalles de pause également, pour que tu vas te reposer complètement, et tu recommences comme ça pour vraiment faire comme si ton combat était vraiment cardio. Donc, tu vas avoir un super cardio par rapport à ça. Maintenant, les membres, ce que j'aimerais vous donner, c'est dans le fond une méthode très précise pour être capable de faire votre cardiovasculaire, donc probablement la plus efficace que je connaisse, et je vais vous dire pourquoi. Donc, vous pouvez rentrer votre numéro de membre si ce n'est pas déjà fait pour voir la deuxième vidéo apparaître. Je vais vous dire ça dans la deuxième vidéo. Et les autres, formation ce soir, regardez-leur, et samedi matin également, la même formation, donc sur les raisons pour lesquelles vous n'avez pas un bon cardio, et vous n'êtes pas cote présentement. Donc, je vais démystifier ça pour vous, mot difficile à dire. Et la méthode 4x20 pour avoir un bon cardio et être cote, donc notre formule à moi et Étienne, pour vraiment avoir la solution clé en main, pour réussir à avoir un bon cardio et être cote, est disponible en rabais, gros rabais cette semaine, si vous voulez avoir les infos, c'est sur la page ici. À bientôt les gars, bon jeudi!